Fais la photo ! Vous faites comme au coeur ! Vous faites comme au coeur ! Ecoute du 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 coeur ! Nyanma y'a pari ! Dans la nyanma ! Hey yo team 6 ! Bienvenue sur Envie de l'édit 10 ! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui c'est une vidéo haul Y'a un peu de tout Y'a des produits que j'ai reçu Y'en a d'autres que j'ai acheté Ben oui quand même hein ! Et y'a quelques produits de beauté Donc on va tout de suite commencer par les produits de beauté Parce que les vêtements je pense vous les montrer Tout simplement portés J'ai tout d'abord acheté mon Mon primer water De chez Smashbox Alors, c'est un produit Que j'ai vu sur la chaîne de Niki Tutorial Forcément Et en fait c'est une brume fixatrice Et pour le maquillage tout simplement Et j'ai remarqué qu'elle l'appliquait en fait Avant de faire son maquillage Et après aussi si je me trompe pas Donc je l'applique Avant mon maquillage Et franchement quoi dire quoi ! J'adore le rendu que ça donne au maquillage A la fin j'applique toujours mon fix plus De chez MAC Mais en tout cas Depuis que j'applique ça Enfin depuis il faut pas exagérer non plus Mais je trouve que ça fait un joli rendu au teint En plus il est sans silicone, sans alcool et sans oil Si je ne me trompe pas Donc c'est un très bon produit Et en plus il sent très très bon Donc agréable à appliquer sur le visage Voilà ! Ensuite je vous avais montré Tout ce que je vous montrais là Vous les avez vu dans la précédente vidéo Mais j'aime bien remontrer Argumenter sur chaque produit J'aime bien faire ça J'ai pris le Paint Pot Le Pro Longwear Soft Ocre De chez MAC C'est une espèce de crème en fait Très claire Qui permet à vos phares d'être plus lumineux Plus éclatant en fait Il aide vos phares à être plus voyants On va pas chercher les mots du dictionnaire Vos phares sont plus voyants avec ça Voilà ! Et je trouve ça pas mal Ça fait un moment que je voulais l'acheter Moi j'avais le Painterly Ouais j'avais le Painterly Et je sais même où il est Et je trouve qu'il avait séché rapidement Donc c'est pour ça que j'ai toujours eu peur D'acheter celui-ci Parce que voilà J'ai été traumatisée par le Painterly Donc j'ai pris du temps à l'acheter Franchement il est génial Génial les Fissa Je vous le recommande Ensuite Comme vous le savez J'ai acheté mon rouge à lèvres Diva De chez MAC Vous avez été nombreuses Mais vraiment les filles Nombreuses A me conseiller ce rouge à lèvres J'avais Je voulais le commander Depuis un certain moment Et puis j'avais fait J'avais regardé sur Youtube En fait sur les peaux noires Ce que ça a donné Et j'avais pas trop aimé En fait Voilà Elle le portait pas vraiment comme J'avais envie qu'il soit Ou comme j'avais envie de le porter Donc c'est vrai que c'était pas facile Pour faire un choix Et en fin de compte J'ai quand même craqué dessus J'ai quand même décidé Enfin je me suis décidé A le prendre Et je ne regrette pas du tout Parce qu'il est génial Ce rouge à lèvres Est très 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 joli Donc les filles Je vous remercie de me l'avoir conseillé Il y a celui-ci Et il y a le Diva Et l'autre Il s'appelle comment ? Oh je vous l'écrivais quelque part Il y en a deux Que vous m'avez conseillé Et du coup je prendrais aussi l'autre Parce que du coup Le fait de vous écouter C'est très bien Parce que je l'aime beaucoup Donc voilà Ensuite J'ai pris le crayon vino Que vous avez vu aussi dans ma précédente vidéo Alors je suis un peu dégoûtée Je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment Il est très très beau C'est un prune foncé Il est vraiment très joli Je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment Parce que j'ai commandé le chestnut Et le night move Mais je n'arrive pas à commander sur le site smac Je ne sais pas si ça vous arrive aussi en ce moment Mais à chaque fois que je commence sur le site Ça refuse Ça me dit que votre transaction est refusée Pourtant voilà J'ai de l'argent Ce n'est pas le problème Mais ça me met à chaque fois Votre transaction est refusée Donc je ne sais pas Mac ne veut plus de moi Je ne sais pas ce qu'il se passe Mac Il faut qu'on discute Moi je n'ai pas compris Voilà Il faut que je discute avec Mac Non mais je ne comprends pas Ça fait plusieurs jours J'avais commandé plusieurs rouges à lèvres Et ça me met toujours votre transaction est annulée J'ai tellement pris l'habitude d'acheter sur le site Qu'en magasin ça me fait presque chier quoi D'aller en magasin et tout En plus les vendeuses de Mac Les maquilleuses de Mac la plupart Ne sont pas du tout agréables J'en ai déjà parlé l'année dernière Voilà j'ai pas envie de me retaper un autre Mac Et puis on te prend pour je ne sais quoi Ensuite on va passer au site MUA Donc Makeup Academy J'ai plusieurs lipsticks mattes à vous présenter D'ailleurs je prépare une vidéo Ben Swatch Alors j'ai pas mal de couleurs Je vais vous les présenter comme ça Très rapidement Donc le premier c'est le Reckless C'est un espèce de rouge foncé Il est vraiment très 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 joli Ensuite il y a le Thunk C'est un rose Barbie quoi Bonbon quoi Un rose qui mange des lèvres Ensuite il y a le Tranquility C'est un espèce de nude Cette couleur j'ai tellement hâte de la tester Je la trouve magnifique Vraiment Ensuite il y a le Criminal Ça c'est vraiment un crime de porter ce lipgloss en crayon Là oui Ensuite il y a le Atomic Atomic qui est un rouge orangé ou un orange plutôt Ouais C'est beau les filles c'est beau Ensuite il va y avoir le VivaCity Il est accroqué celui-là C'est un espèce de violet rose violet Si je ne me trompe pas Ensuite il va y avoir le Reckless Ben j'en ai deux de Reckless Comment ça se fait ? Bon oui deux fois le même C'est pas grave Je le mets dans la box Je vous ai dit que je prépare une box pour un concours Donc je vous le mets dans la box Donc j'en ai deux pareilles Ensuite il va y avoir le Symphonic J'en ai deux aussi Je vous en ai mis un aussi dans une box Et pour terminer celui que je porte sur mes lèvres Qui est le Potency Regardez moi ça comment il est beau le Potency Il donne envie hein Il est magnifique les filles Top Donc voilà les filles Je vous prépare un swatch J'ai l'impression qu'il me manque Si il me manque de toute façon Vous savez moi je suis Je vous l'ai dit je suis une bordélique Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sont jeunes C'est les ou il y en a qui sont dans mon sac Il y en a que j'ai porté là dernièrement Donc ils sont un peu partout Regardez moi ça Comment ils sont beaux En plus j'ai commandé aussi chez Colourpop Ils sont encore au State Et j'ai envie de commander la poudre Sacha Poudre Sacha Qu'utilise Jack et Ayana depuis longtemps Je vous en avais parlé sur Snap Ils avaient dit C'est le genre de poudre Tu l'achètes Tu n'as plus d'argent à vie quoi Les frais de port c'est juste pas la peine Donc comme j'ai commandé mes Colourpop Je vais rajouter du Sacha Je vais rajouter des petites choses Et puis je ferai expédier tout ça en même temps Et voilà j'ai trop hâte Donc voilà les filles Pour les produits beauté Il n'y a pas grand chose hein Pour les vêtements On va commencer par le Sitchin Alors j'ai reçu cette petite jupe du Sitchin Enfin je l'ai choisi bien évidemment C'est une jupe prétendance Faux d'un Fausse Forcément hein Fausse matière d'un Je la trouve très jolie C'est la tendance du moment Année 70 Je l'ai pris en taille En taille L Et je regrette J'aurais du la prendre en taille M Parce que je la trouve un peu en Dessine pas très bien mes courbes Mais bon ça va Franchement ça va Et si j'ai vraiment besoin de la faire retaper Je vais la faire retaper Ou sinon je vais la ceinturer Je vais la porter avec une petite ceinture Ca peut le faire J'aime énormément le modèle de cette jupe Je trouve ça très original Porté avec une paire de boots Un peu façon Kim Kardashian Vous voyez non ? Avec des petites boots Justement que je vais vous montrer tout à l'heure Je trouve super sympa Donc voilà Ensuite on va passer aussi 4 saisons 4 temps On va commencer par cette petite jupe Façon cuir Avec des petits plis comme ça Regardez moi cette couleur Comment elle ressort bien à la caméra C'est un truc de Voilà Elle est assez longue Elle m'arrive Mimolet Ouais Mimolet Elle est très très belle Regardez elle est bien centrée au niveau d'ici Moi j'ai pris une taille SM Et ça me prend très très bien la taille Ça dessine très 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 bien ma taille Et j'adore Je la trouve divinement belle Ça porte avec des petites boots Un talon pointu Avec un haut noir tout simple Mais comment c'est canon avec un gros collier Oh my god C'est canon Et j'adore Il a une fermeture éclair à l'arrière Ensuite toujours chez 4 saisons 4 temps Nous avons cette veste que vous avez vu dans ma précédente vidéo Que j'adore C'est une veste façon d'un J'aime beaucoup le détail qu'il y a à l'avant C'est un petit détail spécial Que je trouve vraiment original et très joli Ça me fait beaucoup penser à Kim Kardashian Elle adore porter ce style de vêtement Elle est assez longue Moi j'ai pris une taille quoi en fait ? Une taille ML Mais je pense que j'aurais dû prendre une taille SM Donc faites attention Si vous voulez prendre cette veste là Elle taille plutôt large Enfin elle taille vraiment grand Donc faites attention Voilà Calculez bien votre taille Dites vous bien que c'est une ML Et avec la forme que j'ai Je pense qu'il fallait que je prenne du SM Donc J'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire Je l'espère Non Elle est vraiment trop trop belle quoi C'est une veste qu'on peut Enfin on peut mixer avec pas mal de choses Voilà Je la trouve originale pour cette saison C'est parfait Et je l'aime énormément Voilà Je la trouve cadeau Ensuite Il y a cette veste blanche Qui n'a pas de manche C'est très tendance Vous le savez Très 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 tendance D'ailleurs j'ai vu chez Zara presque le même modèle Sauf qu'ici c'était ouvert Et Parfait Canon Donc derrière Il y a une espèce de bande en fait Que vous n'attachez pas C'est cousu dessus Il y a des fausses poches sur le côté C'est assez long Donc voilà Normalement C'est très 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 joli Moi c'est une taille SM Pour les fêtes Les petits trucs comme ça Les petites sorties Entre potes Et tout Tu mets ça avec un col roulé blanc Ou un col roulé noir Avec un gros collier C'est trop 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 beau Et voilà J'adore Je trouve ça vraiment canon 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 Ensuite Il y a cette petite veste Que j'ai acheté Dans un dégriffé Pas très au crème La bicêtre en fait Regardez la veste Comment elle est canon Je l'aime beaucoup beaucoup Je trouve qu'elle fait très automnale Elle s'apporte avec un slim noir Des petites boots Même du style un peu motard Ou des boots Comme je disais pointus Je trouve ça excellent Très joli col roulé Ou un petit débardeur noir Ou un débardeur loose Avec un petit jean noir C'est parfait J'aime beaucoup cette veste Je trouve qu'elle fait très classe En même temps Elle peut faire rock Elle peut faire Voilà J'adore Franchement Je la trouve magnifique Je l'ai acheté dans un dégriffé Je vous mettrai le nom du dégriffé en bas J'ai complètement oublié La marque c'est Elegance Paris Et j'ai pris une taille J'ai pris quoi comme taille ? J'ai pris une taille 40 Elle est canon la veste J'adore Ensuite Je me suis acheté cette jupe cacharelle Qui se présente comme ceci J'aime beaucoup le motif Je trouve ça très 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 joli Voilà C'est très 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 léger Comme vous voyez C'est très souple Enfin je vous l'ai dit C'est de la soie Et je la trouve très belle en fait C'est une jupe Comment on appelle ça ? Portefeuille Voilà C'est une jupe qui s'ouvre comme ceci On a juste à appuyer comme ça les pressions Il y en a 3 Et ce qui est encore plus génial en fait Sur cette jupe C'est qu'il y a une longue longue fente Qui est là en fait Voilà La fente est là Donc en fait vous avez presque Vous avez presque toute la cuisse dehors Voilà J'adore C'est fluide C'est magnifique Ouais Très très beau Donc petite jupe de chez cacharelle Ensuite chez H&M J'ai acheté cette ceinture Que j'ai portée aux fiançailles de Yasmine Pour celles qui me suivent sur Snapchat et Instagram Vous avez pu la voir Je l'avais portée justement avec la robe que vous avez vue dans ma précédente vidéo Cette ceinture est canon les filles Elle est canon Attendez je vais tout simplement la mettre comme ceci Vous allez voir ce que ça donne Et quand il t'est Et quand il t'est où ? Comme ça Regardez c'est beau hein Franchement c'est super canon Je trouve que ça habit, ça rehausse vraiment le look et hein Franchement j'aime beaucoup On va maintenant passer au site Dresslink Alors il y a des vêtements que je ne vais pas vous montrer dans ce hall Parce que soit ils sont au sale Soit je ne sais plus ce qu'ils sont Mais bon c'est pas grave Vous les verrez porter dans des vidéos Je vous les montrerai Ce n'est pas la mort non plus On va commencer par ce petit haut Que vous avez vu porter dans ma vidéo Justement avec les swatchs des rouges à lèvres eBay Alors c'est un haut comme ça, manche courte Et à l'avant, enfin il y a un effet très très sympa Il a une petite ceinture C'est plutôt joli Bon c'est très 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 léger Mais vraiment très léger Mais je le trouve trop beau Parce qu'il est assez long Franchement j'aime beaucoup la couleur C'est très automne Il est très beau Ensuite il y a alors cette veste façon cap Que je regrette d'avoir pris Franchement je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pris en noir Je n'ai pas compris Mais en photo il ne le rendait pas du tout comme ça En photo c'était pas du tout cette matière là Ça me fait penser aux matières des années 80, 90 Voilà, vous savez on portait des pontains là avec des matières comme ça C'était horrible Aujourd'hui quand j'y pense R.I.P. à nos années 90 R.I.P. Plus jamais Voilà C'est complètement raté quoi J'ai même honte de vous le montrer tellement que je n'aime pas du tout Donc on va passer à autre chose n'est-ce pas ? Ensuite il y a quoi encore ? Alors il y a ce jean Euh Qui est beau Regardez il est beau Bah en fait il est très léger J'ai jamais eu un jean aussi léger Et franchement je sais pas ce qui m'a pris de prendre un pantalon Parce que je m'étais dit que je ne prendrais jamais du pantalon sur ce genre de site Parce que je n'ai pas confiance du tout etc Déjà d'une il n'y a pas de trou Donc il faut inventer ton trou Quand tu achètes les pantalons tu inventes ton propre trou Tu peux même les mettre ici Hein ? Hein ? Tu peux même créer ton trou ici Il faut inventer ton propre trou Transparent même si je peux dire ça Et il ne me va pas du tout Il ne me va pas J'ai pris un XL Mais je ne rentre pas Mes cuisses sont trop épais Trop épais Pourtant il est beau Vous savez c'est les jeans courts Là Ça ne va pas du tout Donc c'est moi Ensuite il y a cette jupe là Blanche Avec une fermeture éclair à l'arrière Voilà et tout Ce que j'avais aimé en fait en voyant cette jupe C'est le fait qu'il y ait La fermeture éclair au niveau du dos je trouve ça Voilà ça rajoute un petit peu Je trouve ça sexy voilà Et bah écoutez une fois arrivé C'est transparent Voilà au niveau de la taille c'est même pas la peine Regardez c'est droit c'est C'est tout simplement Enfin pas possible à porter quoi Donc next Et ensuite il y a cette jupe Celle-ci franchement ça a été un coup de coeur Je vais le mettre comme ça Celle-ci ça a été vraiment un coup de coeur C'est une jupe un peu Voilà c'est la couleur tendance cet hiver C'est un espèce de beige marron Je la trouve très 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 jolie On voit absolument tout à travers Et voilà Mais sinon elle est très jolie Elle est assez longue Elle est très sympa Elle est très 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 jolie Ensuite on va passer au site Zafoul Le site Zafoul J'ai pris une jupe comme ceci Voilà C'était censé être une jupe crayon Donc il dessine bien le corps qui arrive juste en dessous du genou Et euh Avec son petit haut Mais euh Franchement Nalia Non mais là tu t'es pris pour qui ? Franchement j'ai trop cru que j'étais fine Avec une petite poitrine J'ai trop... J'ai trop cru que je pouvais porter ce haut en fait Je sais pas ce qui me... Parce que la fille sur le site elle était charnue Enfin charnue elle avait des formes etc Mais bon elle avait des fakes Voilà Donc c'est normal que ça te plenait Ça faisait quelque chose de joli Mais sur moi ça Mettre son argent sur ça No way Next Et sur le site Choice Il y a cette veste que j'ai trouvé super canot Malgré que sur le site Je l'avais vraiment euh... Enfin pour moi c'était un bon burst quoi C'était un bon burst Donc il est un peu épais etc Arrivée ici il est tout léger Tout fragile Tout mini comme un petit enfant quoi Mais il est vraiment très beau Franchement je l'aime beaucoup Ouais je le trouve très très joli C'est celui que j'ai porté d'ailleurs dans ma vidéo favori J'aime beaucoup cette petite veste Je la trouve assez bien faite Et euh voilà C'est un des seuls produits que j'ai kiffé Dans tout ce qui est euh... Chinoiserie quoi voilà Alors il y avait euh... Ce t-shirt Alors A la base le hat Hatio Était inscrit devant Et le t-shirt devait être long Mais très très long Et bah non Une fois arrivé le hatio est écrit derrière Et le t-shirt est hyper court Donc euh... Voilà quoi C'est un peu... C'est un peu de la carotterie hein C'est un peu de la montezerie Mais euh... Sinon ça va C'est un certain petit t-shirt noir en plus Et euh... J'aime beaucoup Voilà Ouais Sinon j'aime bien Franchement j'aime bien Mais je le voyais pas du tout comme ça Mais sinon j'aime bien Il y a ensuite cette petite robe Que je trouve tellement mignonne Regardez comment elle est cute cette petite robe Avec les petites franges comme ça J'aime beaucoup cette couleur olive Je la trouve très 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 jolie Franchement cette robe euh... J'adore Je trouve qu'elle passe très très bien Avec euh... Je trouve que ça illumine bien mon teint Et la matière Franchement les filles La matière C'est ce que j'avais dit d'ailleurs Quand j'avais reçu les produits sur mon Snapchat Je suis choquée par la matière des produits Choice quoi Qualité au top Vraiment euh... C'est du coton quoi Regardez c'est du vrai coton C'est stretch C'est épais C'est... Je suis vraiment choquée Si je devais vous recommander un site là tout de suite Ce serait vraiment Choice et Shein Sur les... Pour les sites euh... Asiat Ce serait Shein Et Choice Mais beaucoup plus Choice Pour ce que j'ai reçu Franchement je ne suis absolument pas déçue La qualité est top 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 topissime Voilà On va maintenant rapidement finir avec les chaussures Alors il y a tout d'abord cette première paire de boots Ah ! Qui sont trop belles C'est des boots de chez Zara Bi matière Euh... Faux cuir hein Parce qu'elle a coûté 50€ Je crois si je me trompe pas Et euh... Façon d'un Je les trouve tellement originales Je vous les ai montré dans ma précédente vidéo Je les aime beaucoup Je trouve que porter avec des événements classe ça passe très bien Porter avec un style un peu plus rock Veste en cuir Un petit jean noir déchiré Ça passe aussi très très bien Donc je les trouve très très belles Et en plus le talon n'est pas très haut Donc euh... Je le porte facilement en journée Et euh... Je suis super à l'aise dedans quoi Et puis cette ouverture là Ça apporte vraiment un petit plus A la paire de boots Et c'est très tendance Et euh... J'adore ! J'ai pris une taille 40 Et je les trouve parfaites Ensuite Toujours avec des petites boots Des petites boots qui viennent de chez Pinky Que je trouve aussi magnifique C'est quoi ça ? Je les trouve magnifique Euh... Je les ai aussi portées euh... Aux fiançailles de Yasmine Donc euh... Pour mes snapchateuses Vous les avez déjà vues Je les adore Le talon n'est pas très haut Donc ça va Je suis confortable avec Et le fait qu'elle soit haute La cheville est maintenue Et vous avez beaucoup moins de mal à marcher Vous avez beaucoup moins peur De marcher avec des talons Parce que le talon est assez haut hein Ouais... C'est à peu près 8 à 10 cm Euh... Franchement je marche bien avec Sans problème Et je... Voilà... Je roule un peu bien avec C'est façon d'un aussi Ah c'était pas cher du tout Je crois 38 euros Quelque chose comme ça Si je ne me trompe pas J'ai pris aussi une taille 40 Et ça c'est très 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 tendance cet hiver Il y a l'ouverture zippée derrière Donc ça fait très stylé Et euh... Voilà c'est original Et j'aime beaucoup Ensuite étant une grande fan du style motard J'étais obligée de me racheter une paire de boots façon motard de chez Texto J'aime beaucoup cette marque Texto Bon les filles je vais vous faire une confession Quand j'achète quelque chose je le porte juste parce que je le tue Après je le lâche Voilà c'est dit C'est lâché C'est dit Voilà je suis comme ça en fait Quand j'achète un truc je vais le porter tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps Je pense que j'en ai marre Je vais changer En tout cas depuis que je les ai Je les ai portés tous les jours Et de toute façon moi j'aime les trucs vieillis comme ça Non mais quand je pense qu'elles sont toutes neufs quoi Elles ont même pas un mois vous vous rendez compte J'ai même honte de vous les montrer mais bon je les adore Moi j'aime bien quand c'est abîmé comme ça J'aime quand c'est vieilli comme ça Je trouve que ça fait encore plus stylé Et voilà Chaque année je rachète une paire de boots comme ça Je vais en avoir au moins plus de 15 Et c'est vrai Plus de 15 J'adore Et j'ai déjà des vues sur une autre paire Donc voilà Ensuite on va terminer avec le dernier achat que j'ai fait C'est vraiment le dernier en date C'est toujours de chez Texto Et c'est cette petite paire de baskets Que je trouve tellement belle Avec l'effet piton comme ça Enfin du fake piton hein vous savez Elles viennent aussi de chez Texto Donc c'est une paire de baskets comme ça blanches Je les trouve hyper chiquissime Je pense que voilà C'est une petite basket qu'on peut porter Avec plusieurs styles en fait Ça fait pas basket 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 Quand je les ai vues j'ai flashé direct J'ai dit non il me les faut Je trouve des petites baskets un peu Des petites baskets de ville en fait Voilà je voulais des petites baskets de ville Et je trouve que ça passe très très bien pour la ville Et voilà j'aime beaucoup Donc dernier petit achat que je voulais vous montrer aujourd'hui Cette vidéo est maintenant terminée Je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous Que Dieu vous bénisse Merci pour tous vos messages Tous vos encouragements Je vous aime très 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 fort Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo Peace Bye bye Okay I'm obsessed with this girl I don't know what the hell she be saying in her videos But I freaking love her Yeah Tell us your channel name I'm obsessed with this girl I love you